Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Les Lectures de l'IA. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit bilan lecture. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai lu la semaine passée, ce que je vais dire et ce que je suis en train de lire. Donc je commence par les romans. En fait je n'ai pas lu énormément, tout simplement parce que j'ai beaucoup de chroniques en retard. Donc histoire de ne pas tout mélanger dans la tête, j'ai été au fur et à mesure. Donc je me suis contentée de deux petits romans. Le premier, Semoule de blé dur, suivi de Sablé amer par Amel Iziès. Et c'est édité aux éditions du Jasmin. Donc c'est un tout petit roman, deux petites nouvelles, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment très très bien. Je vous en parlerai prochainement, mais en attendant je vous le conseille. Ensuite il y a Dormir avec une fille, de Olivier de Solminiac, édité chez l'école du loisir dans la collection Mouche. Donc là aussi, tout petit roman, mais là c'est vraiment de la jeunesse, avec beaucoup de dessins. Un petit roman sympathique et voilà, très bien pour les enfants. Ensuite, pour les livres, c'est tout ce que j'ai lu. J'ai lu des albums, il y a Bulle et Bob à l'école. C'est un album avec CD audio. Donc c'est de Nathalie Thual et Ilia Green. Et c'est d'éché Didier. Voilà, je vous en ai déjà parlé sur le blog la semaine passée, il semble. Pas cette semaine, lundi. Voilà, je vais y arriver. Ensuite il y a Sam apprend à aimer l'école. C'est de Sophie Martel et Christine Battuze et c'est édité chez Dominique et compagnie. Et c'est un album qui était vraiment très bien sur l'école, sur la motivation surtout. Et je vous en ai également parlé déjà lundi ou quelque chose comme ça. Ensuite, dernier album lu cette semaine, il y avait avant, quand il n'y avait pas d'école. C'est de Vincent Malone et André Bouchard et c'est édité chez Seuil Jeunesse. C'est un album vraiment grand format. Avec de grandes illustrations et pas beaucoup de textes. Mais c'est vraiment très drôle et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, je balance tous les livres présentés là-bas. Voilà, donc ensuite ce que je suis en train de lire. Donc j'ai commencé hier soir. Donc j'ai vraiment lu trois pages je crois. Il s'agit du Théorème d'Ecatherine de John Green édité chez Nathan. Donc celui-là, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Ça fait un petit moment que j'en entends parler. Et John Green, j'aime... En fait tantôt j'aime bien et après j'aime pas assez. C'est assez difficile en fait la relation que j'ai avec cet auteur. J'avais bien aimé le dernier sorti. Qui a beaucoup marché. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Avec la jeune fille malade. Celui-là était bien mais il y en avait un autre que je n'avais pas trop apprécié. Donc là j'espère que celui-là va être comme le dernier que j'avais lu. Une bonne découverte. Et ensuite, je vais vous présenter les lectures que je compte faire la semaine prochaine. Donc en gros, j'ai l'intention de dire un tout petit truc pour commencer. Il s'agit de Sabotage. C'est de Martine Pouchin. Et c'est édité chez Oscar. Et ensuite, j'aimerais entamer le tome 2 de Jessica Jupiter. Donc celui-là s'intitule Jessica Jupiter s'occupe de tout. C'est de Melody James et c'est édité chez la Martinière Jeunesse. Donc j'avais bien aimé le tome 1. Et là, le tome 2 me semble tout aussi sympathique. Et en plus, il rentre dans mon challenge pâle bouquineur en couleur. La pâle blanche. Voilà. Donc ensuite, pour les albums. Et voilà, parce que roman, c'est tout ce que j'ai prévu. Je ne lis pas très très vite. Donc on se limite, on va dire. Donc niveau album, j'ai prévu de lire La tête en vacances de Vincent Cuvelier et Anne Naval chez Actes et Junior. Donc histoire de prolonger un petit peu les vacances qui sont finies. Et bel et bien finies. Parce que là, on a un temps assez pourri. Ensuite, je vais lire L'Extraordinaire Abécédaire de Balthazar. On ne voit pas très bien l'image. Ça brille. Voilà, c'est un petit roman. Enfin, un petit roman, non. Un petit album pour découvrir les lettres. Il y a aussi L'histoire du lion qui ne savait pas compter de Martin Baltescheid et Colonel Moutarde édité chez Petit Gléna. Ensuite, je voudrais lire Bon Papa de Stiban Édité chez Pastel Le voyage de Mamélie de Agnès de l'Estrade et Charlotte Cotereau Édité chez Bal du Verne Ensuite, le secret de Grand-Mère de Marie-Cellier et Armand Oswald Édité chez Seuil Jeunesse L'avant-dernier album Le voyage extraordinaire de Petit Pierre C'est de Jo Ostland J'arrive jamais à dire ce nom Et Charles Duterte Et c'est édité chez Nathan Et enfin, le dernier album que je prévois de lire Il s'agit de I minuscule C'est de Marie-Christine Donner et Rebecca Elizeji Édité chez Bal du Verne Donc voilà Tous les livres que j'ai prévu de lire En fait, il n'y a pas grand chose Finalement, parce qu'il y a beaucoup d'albums Mais bon, les albums se lisent très très vite Et voilà Pour l'instant, je prévois ça Et on verra bien la semaine prochaine Ce qu'il en est Donc je vous souhaite à tous Une très très bonne semaine de lecture Et une bonne semaine générale Tout simplement Et je vous dis à très bientôt